Mais il est temps d'accueillir nos invités, sont deux nos invités politiques de la semaine. L'un est député de France Insoumise, député de la Somme depuis 2017. C'est lui, on le sait, on l'avait déjà reçu pour ce film, qui avait réalisé Merci Patron. Il avait d'ailleurs reçu un César du meilleur film documentaire pour Merci Patron. On lui doit aussi évidemment une collaboration avec un autre réalisateur de documentaire avec qui il vient ce soir. Lui est un réalisateur de nombreux documentaires comme par exemple Les Jours Vereux, La Sociale ou même L'Insoumis, le film sur la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Ensemble donc, ils viennent nous présenter Cheveux du Soleil, une immersion dans la France des Gilets jaunes dont on parle tant depuis des semaines. Ça sort en salle mercredi prochain. Voici François Ruffin et Gilles Perret. Bonjour, bienvenue. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Vous êtes allé chercher François Ruffin pour faire ce documentaire, Cheveux du Soleil ? Oui, on se connaît depuis quand même 15 ans, mais c'est vrai que ça s'est fait tout à fait par hasard. J'avais un rendez-vous sur un prochain film à l'Assemblée, je croise François par hasard. Il me dit, tiens, on va manger à la Kantoche, on mange ensemble. Et lui, il avait déjà prévu d'écrire un bouquin. Il voulait partir tout seul en immersion dans sa voiture. Le voilà le bouquin. Le voilà. Depuis, il est né. Et du coup, on discute comme ça. Je dis, mais c'est con, tu pars tout seul, je pars avec toi, on fait un film. Et lui, il était déjà dit, non, t'es fou, moi, des caméras, j'en ai déjà toute la semaine. Il voulait partir un peu de façon monastique ou je ne sais pas. Vous n'avez pas les caméras, François Ruffin, c'est nouveau, ça. Non, mais j'aime bien avoir des moments où vous êtes libérés. Moi, c'est vrai que je fais un live Facebook quand je vais aux toilettes. Donc bon, voilà. Des moments où on est peinard, quoi. Et donc, c'est vrai que c'était un moment où je pouvais retrouver ce que je suis, c'est-à-dire reporter. Et quand il m'a d'abord proposé de me suivre, je lui ai dit non. Puis cinq minutes après, je l'ai rappelé. Oui, en fait, il n'a pas beaucoup de volonté. Et donc, cinq minutes après, il me rappelait. Et puis, il me dit, non, mais t'as raison, on part. Et du coup, ça, c'était le mercredi. En politique, il change moins d'avis quand même que pour ce qui est d'être suivi ou pas par des caméras. Je présente. Mais du coup, ça, c'était le mercredi. Et le samedi, on partait. On vous a reçu ici pour le film précédent. Votre film, puisque là, vous êtes deux pour le faire. Merci, patron, à l'époque. D'ailleurs, le film, il faut le rappeler, avait été censuré. Certains avaient refusé de le projeter. Je ne crois pas que ce sera forcément le cas pour celui-là, Les Gilets jaunes, parce qu'au fond, il a un avantage et un désavantage, votre film. Je vous dis ce que j'en pense. Je commence par le désavantage, par les choses négatives. C'est qu'au fond, aujourd'hui, c'est vrai que ces Gilets jaunes qu'on va voir dans votre film, on les a plus ou moins déjà vus pas mal sur les plateaux. Je vais vous voir faire l'amour là-dessus, mais c'est vrai. Ces dernières semaines, en tout cas, on leur a donné la parole, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Ça, c'est le désavantage du film. L'avantage, en revanche, c'est qu'il nous ramène vers, peut-être, et c'est là où on arrive à ma question, il nous ramène peut-être à ce qu'étaient les Gilets jaunes, il y a des vrais défauts, on a envie de dire, aujourd'hui, à ce qu'étaient les Gilets jaunes au début du mouvement et peut-être ce qu'ils sont moins aujourd'hui. Est-ce que c'est ça aussi l'avantage de ce film ? Est-ce que ça nous rappelle ce que c'est qu'au départ, ce mouvement des Gilets jaunes ? D'abord, moi, je ne pense pas que c'est un film sur le mouvement des Gilets jaunes, même pas sur les Gilets jaunes. C'est un film sur... On en voit un sur l'affiche, je vous signale. Oui, non, mais c'est un film sur des hommes et des femmes qui, à un moment, ont revêtu le Gilet jaune. Et c'est-à-dire, pourquoi moi, je me suis intéressé à ça ? C'est que ça fait 20 ans que, comme reporter, je vois ces personnes, mais je les vois, elles chuchotent dans le silence de leur appartement et elles disent, à demi-mot, leur frigo trop vide, leur difficulté à mettre les enfants en centre de vacances ou à leur payer des marques pour pas qu'ils se fassent m'occuper au collège. Et tout ça, c'est avec honte. Et là, le 17 novembre, ça a été le moment où les hontes privées sont devenues une colère publique. Pour moi, c'est un moment... Ça fait 20 ans que je l'espère et je l'ai vu. Et donc, j'ai voulu en garder la trace. C'était le moment où les invisibles sont devenus les hypervisibles en revêtant un Gilet jaune fluorescent et en se mettant sur les ronds-points. Ça a été le moment où les gens qui étaient muets sont devenus des bavards. Et surtout pour moi, c'était le moment où les gens qui étaient le plus accablés sous la chape de plomb de la résignation se sont trouvés à être emprunts d'espérance. Et ce moment-là, je l'ai vécu comme un moment magique. Et j'ai voulu... Je voulais en garder la trace d'abord dans un livre et puis qu'Angèle m'a proposé de me suivre. Alors, c'est vrai, sauf que ceux qu'on voit dans le film et qu'on va avoir aussi dans la bande-annonce, et peut-être d'ailleurs aussi sur ce plateau, puisque deux de ces Gilets jaunes que vous avez rencontrés sont sur ce plateau ce soir, ceux-là, c'est vrai qu'on... Et là, j'ai envie de dire, on les voit de moins en moins au fil des semaines sur les plateaux et que petit à petit, il y a des leaders qui sont mis à les représenter qui sont plus ou moins représentatifs de ceux qu'on voit dans le film. Vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Non, mais je dirais que dès le 17 novembre, moi, je passe ma journée en Harley-Davidson. Je ne suis pas motard, mais j'ai un copain qui me conduit parce que les routes sont barrées. Il y a un rond-point qui est pris devant le carrefour d'Amien-Nord, il y en a deux à Flix-Secours, il y a Camon, il y a Abdel, partout il y en a. Donc pour circuler, c'est la moto. Et je circule comme ça, je rencontre des personnes handicapées, je rencontre des auxiliaires de vie sociale, je rencontre des assistantes maternelles, des interlimaires, des auto-entrepreneurs, bref, tous les isolés qui, là, font du collectif sur les ronds-points. Et je rentre chez moi, j'allume la radio, et qu'est-ce que j'ai ? J'ai heure sur le pont de la Concorde. C'est-à-dire que quand même, quand on est sur un mouvement qui est de la France périphérique, qui est un mouvement mené par les invisibles, c'est encore ramené à Paris, 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 Paris. Et c'est vrai que, du coup, le choix est fait dans le film d'éviter Paris. Mais aujourd'hui, Loïc et Cindy, ils existent toujours, par exemple, vous avez dans le public. Ils existent toujours. Il y a toujours des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Loïc et Cindy à travers le pays. Mais maintenant, c'est où on regarde, quoi. Ils sont là et on va aussi les voir dans la bande-annonce du film qui sort mercredi prochain. On repart avec ce véhicule, alors. Ouais. À ta demande, et suite à tes inquiétudes, les plaquettes de freins ont été refaites hier, le liquide de refroidissement... Enfin, j'en ai pour 350 euros chez Nord Retour. Donc, normalement, on peut rouler. Les porte-voix d'une foule haineuse... Là, on apprend à se connaître et ça fait du bien à tout le monde. ...s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre. Là, tu vois, par exemple, ça fait... C'est parce que j'ai eu ma pizza gratuite, sinon ça faisait trois jours que j'allais pas manger. Aux Juifs, aux étrangers, aux homosexuels... Qu'est-ce qui vous fait vous vivre à la délinquance comme ça ? La délinquance, non. C'est pas une délinquance, c'est une reprise du pouvoir. Si j'étais M. Macron, qu'est-ce que vous me direz ? Beaucoup de choses. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous connaissez M. Macron, je vous en prie. Moi, ce qui me surprend, c'est que Macron, vous voyez, c'est drôle de dire ça, c'est que vous êtes mis dans un autre monde, vous ne comprenez pas le peuple. Après l'intervention de Macron, j'ai pleuré. Et quand on se pleure, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je veux plus. Je sais qu'il y a une chance, il y a une petite porte qui se tourne, il y a une petite humière, elle est pas grande. Mais j'y vais, j'y vais, je france. Je vais l'ouvrir, la porte. Elle est jeune, plus haut, la porte. C'est du soleil que je vois derrière. C'est pas la tempête. Je vois le soleil derrière. On a reconnu, puisqu'ils sont ici ce soir, Cindy de Campos et Loïc Lerouge, à qui on donnera la parole tout à l'heure. Mais je voudrais donner la parole au co-réalisateur, puisqu'il n'a pas tout à fait répondu à ma question. François Ruffin, est-ce que vous considérez qu'il y a des vrais et des faux gilets jaunes et que ceux qu'on voit dans le film sont les vrais ? Oui, c'est sûr que ce sont des vrais, mais je crois qu'il n'y a pas de vrais et de faux gilets jaunes. C'est pas parce que vous, en tout cas, les médias donnent plus la parole au porte-parole aujourd'hui que les gens qu'on a rencontrés ne sont plus dans le mouvement aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr que c'est plus difficile d'être dans le mouvement, parce qu'il y a l'usure, il y a le temps, il y a les répressions. Mais sinon, ils sont toujours là. Et puis je crois que ce que tous ces gens-là ont vécu et continuent de vivre, ils ne sont pas prêts d'oublier. Je crois que c'est dans leur tête et il reste aux gilets jaunes encore un moment. Charles Consigny, vous avez vu Jeveux du Soleil. Oui, ça m'a beaucoup intéressé. D'abord, moi, j'avais beaucoup aimé Merci Patron, le précédent film de François Ruffin. Et depuis le début, moi, j'ai plutôt de la sympathie pour ce mouvement des gilets jaunes, même si, bien sûr, je ne soutiens pas les casseurs, etc. Je pense que c'est normal qu'il y ait en France, à un moment donné, une révolte du peuple. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir qui sont vraiment ces gens, parce qu'on dit tout le temps c'est qui les gilets jaunes, etc. Alors après, vous les avez choisis, tous les deux. Peut-être qu'il y en a que vous n'avez pas montré, peut-être que vraiment vous avez bien fait votre choix pour créer beaucoup de sympathie pour eux, mais c'est sûr qu'on a de la sympathie. Après, tout n'est pas blanc dans ce film. Le monde est souvent moins manichéen qu'on ne le croit. J'ai trouvé ça en même temps assez démago et un peu à la gloire de François Ruffin. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, notamment la scène finale, qui est une très belle scène, c'est vrai que c'est très beau. Une jeune femme qui est sur la plage et qui chante « Je veux du soleil », qui chante bien en plus. On ne savait pas. – On ne savait pas qu'elle savait chanter. – Elle chante bien en plus, elle rappelle toutes les paroles, etc. Bref, on dirait que c'est joué tellement c'est beau. – C'est vrai que c'est très belle scène. Mais en même temps, elle pleure en écoutant un discours de vous, François Ruffin. Et donc, on vous filme vous faisant le discours, puis on la filme elle en train de pleurer. Je me dis, mais là, il y a un truc quand même qui rappelle une forme de propagande. Et en plus, à ce moment-là, vous, vous faites une anaphore qui m'a rappelé celle de François Hollande, où vous dites très exactement, « Moi, comme président de la République, je veux vous dire que ce soleil, vous y avez tous droit, que ce bonheur, vous y avez tous droit. » Donc, comme si votre slogan à vous, c'était « Vous y avez tous droit. » Donc, voilà, l'aspect publicitaire pour François Ruffin, pourquoi pas, après tout, mais je me suis interrogé. Mais vous allez répondre. En revanche, sur le fond, je trouve que c'est intéressant et que ça rend leur honneur à ces Gilets jaunes qui ont quand même été traités de tous les noms depuis le début du mouvement. Et donc, je suis content qu'il y ait quelque chose qui montre qu'ils ne méritaient pas, en tout cas pas tous, et peut-être pas majoritairement, les anathèmes qu'ils ont reçus au visage. Moi, quand je pars pendant six jours comme ça, j'abandonne ma casquette de député. Je suis artiste, moi. Dans ma chambre d'étudiant, j'avais Renaud, j'avais Brel, j'avais Brassens, j'avais Kundera, j'avais Kavana, mais je n'avais même pas Jaurès. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est quand vous avez dit « C'est une belle scène, il y a de la beauté. » Qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient faire un film. Moi, centralement, ce n'est pas un film avec un discours politique. Il n'y a jamais Jean-Luc Mélenchon, il n'y a jamais Marine Le Pen, il n'y a pas... Enfin, vous voyez, il n'y a pas de couleur politique. Et à vous ! Oui, mais moi, ce qu'on vient apporter, pour moi, c'est de l'émotion. On vient apporter de la beauté. Et je pense qu'il y a un retournement qui est magnifique. C'est que c'est ce qu'il y a de plus moche qui devient de la beauté. Le gilet jaune, au départ. Je veux dire, ce n'est quand même pas terrible. Mais parce qu'il est habité par les gens, parce qu'ils mettent des slogans dessus, parce qu'ils dessinent des licornes, et ainsi de suite, ça devient quelque chose de beau. Mais surtout, les ronds-points. Les zones industrielles. Les coins les plus couris de France. Et on vient mettre des cabanes dessus. Et parce que c'est habité par un art populaire, ça devient quelque chose de beau. Et de la même manière, les Marie, les Khaled, les Loïc, les Marcel, le portrait de Marcel qu'on voit au milieu du film, ce sont des beautés qui ne sont pas les beautés des catalogues des Trois Suisses ou des beautés photoshopées. Et on vient les rendre beau. Moi, je veux dire, à partir du moment où vous me dites que c'est une belle scène, comment je fais une belle scène ? On l'a réussi, parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais écrit au départ. Mais l'instant a voulu ça, sur la plage. L'instant a voulu que ça passe comme ça. Oui, mais pardon, mais comme dit Laurent, le fait que vous soyez vous dedans, vous êtes quand même député de la France insoumise. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de penser, comme on vous voit beaucoup, etc., qu'il y a de votre part une forme de tentative de récupérer ce mouvement de l'extrême gauche ou de la France insoumise. Si je peux me permettre, par rapport au public gilet jaune, déjà sur les ronds-points, il y a plus de la moitié des gens qui ne connaissaient pas François Ruffin. Là, on tourne avec des avant-premières à peu près partout en France. Je peux vous dire qu'ils n'en ont rien à faire de François Ruffin et de la carte France insoumise, député, et ils voient un film. Parce que vous dites, moi, président, évidemment que c'est une anaphore, mais c'était pour se moquer de Hollande. Ce n'était pas un hasard. Et je crois que le public, quand il regarde ce film-là, il est pris, à part la dose d'humour que François est capable de mettre, et puis surtout par la profondeur des témoignages. Monsieur Rucket, vous disiez qu'on voit souvent ça à la télé. Je ne suis pas sûr, par exemple, à la télé. Un peu plus ces derniers mois. Oui, oui. Non, mais quel bonheur de voir des visages de la vraie France, si je peux me permettre de parler comme ça, qui ont surgi dans l'espace médiatique. Mais je ne suis pas sûr que souvent, on laisse 4 minutes à une dame handicapée s'exprimer comme ça. Je n'ai jamais vu ça au cinéma. Je n'ai jamais vu ça à la télé. C'est une décennie très forte. Je ne suis pas sûr qu'on passe 10 minutes avec Cindy et qu'on comprenne la reproduction sociale et qu'on comprenne d'où elle vient et qu'on finalement, on comprenne à quel point le mouvement l'a transformé. Et donc, du coup, c'est pour ça que, comme dit François, nous, ce qu'on veut faire, c'est un film avec toute notre subjectivité. Vous avez bien raison, évidemment, qu'on choisit les gens qui nous touchent et on a envie d'aller chez eux et on a envie d'aller dans leur intimité. Mais ça, effectivement, c'est un film. Et bien, il y a un parti pris, ça va de soi. Oui, oui. Mais moi, je veux dire que je pense qu'on fait un film qui est indirectement politique. Ce que je veux dire par là, c'est que les revendications, y compris les revendications des Gilets jaunes, ce n'est pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes. On les a éliminés. Par exemple, il y avait des tas de personnes qui nous parlaient de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale, de l'Europe qui ne fait pas son travail, ainsi de suite. On l'a éliminé. Pourquoi ? Parce que c'est du discours politique, ce n'est pas du cinéma. Et le moment qu'on garde en matière d'évasion fiscale, c'est chez Serge. Pourquoi ? Parce que Serge, qui travaille pour les muliers, qui a une prime de 2 euros, qui est en CDI intérimaire depuis 8 ans. Le groupe Auchan. Le groupe Auchan. Eh bien là, il y a un lien direct entre la fraude fiscale pratiquée par les muliers et le statut de Serge. Mais en général, sinon, moi, et j'étais encore plus féroce que Gilles, sur l'élimination du discours politique, c'est-à-dire d'un discours de généralité. Pourquoi ? Parce que ce qu'on vient faire, c'est le lien entre l'intime et l'engagement. Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes qui se sont résignés pendant 20 ans, qui étaient accablés sous le poids de la fatalité, à un moment, se réveillent, sortent de chez eux et sortent d'eux-mêmes. En revanche, je pense que le film, il est politique par deux autres moteurs. C'est l'émotion. Moi, je suis convaincu qu'on fait de la politique aussi avec de l'émotion, c'est-à-dire avec des rires, des larmes, de la colère, et dans l'émotion, il y a motion, c'est-à-dire mouvement. On met en mouvement les gens par des affects. Donc ça, en effet, c'est la politique. Et je pense que, par ailleurs, le film, il est subversif simplement parce qu'il y a du réel. On est dans un univers qui est tellement chloroformé, avec une langue vous savez, quand j'entends parler de langue de bois, mais ce n'est pas vrai que ce n'est pas de la langue de bois qu'on a. C'est une langue de coton. Le bois, on peut s'y frotter, on peut s'y herter, il y a quelque chose. Tandis que, moi, ce que j'ai affronté dans l'hémicycle, c'est comme si je prenais des somnifères en permanence et qu'il y avait mon cerveau qui s'abattait. Mais dans les médias, bien souvent, on est sur un discours de généralité. On n'entre pas dans ce qui est le nœud des gens. Et je pense que le simple fait, on l'a vu dans la bande-annonce, à un moment que Loïc vient de dire « Moi, ça fait trois jours que je ne bouffe pas, mais heureusement, dans ma pizzeria, j'ai une pizza gratuite. » Il n'y a pas besoin de faire de discours derrière. Et moi, je suis pour l'élimination du discours derrière. Et il suffit de dire ça pour qu'il y ait une brèche dans le discours dominant. Oui, mais du coup, forcément, la question qu'on se pose, c'est « Qu'est-ce que vous, vous en tirez comme conséquence ? » Parce que moi, je suis désolé, mais quand je regarde ça, quand j'entends ces témoignages qui, en effet, sont très forts. Et pour une fois, on est d'ailleurs dans le détail un peu de ce que c'est vraiment la pauvreté, qu'est-ce qu'on vit vraiment quand on est pauvre, etc. Il y a ça dans ce film. Mais si c'est pour en tirer comme conséquence le programme de la France insoumise, moi, je suis désolé, mais je repasse la semaine prochaine. Je n'ai pas du tout envie que ça aboutisse à ça. Et quand même, vous, c'est un peu facile de dire « Je ne veux pas mettre de discours, etc. » Puisque comme c'est vous, on a l'impression que les solutions que propose votre parti seraient les solutions qui sortiraient ces gens-là de la pauvreté. Alors qu'au contraire, on peut penser que ça généraliserait cette pauvreté. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais ça, c'est un discours qui est extérieur au film. Le film tel qu'il est proposé, monté, montré. Et moi, vous savez, même, c'est quelque chose qui me gêne et ça m'a gêné aussi à la sortie de mon bouquin. Moi, je veux être reconnu d'abord comme artiste. Je suis désolé. J'ai fait un précédent film comme réalisateur. Aussi, il a été césarisé. Bon, voilà, très bien. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans où je fais des bouquins aussi et je suis auteur, je suis réalisateur, je me veux artiste et c'est pas parce que je suis député que je veux qu'on voit que ça. Au contraire, je pense que ce que j'apporte à la vie démocratique, c'est une autre manière d'apporter les choses. C'est la chair, c'est le réel, c'est les gens, c'est cette vie-là que je vais recueillir parce que je poursuis mon métier de reporter. Et je ne vais pas m'interdire de le faire parce qu'aujourd'hui, je suis député et parce qu'on ne voudrait plus ne voir en moi que l'étiquette. Les gens sur les ronds-points, ils m'ont accueilli indépendamment de la couleur politique et je suis convaincu que dans les témoignages qu'on a recueillis, il y a des gens qui sont de toute sensibilité politique et on ne leur a pas demandé, on ne commence pas par demander pour qui vous avez voté et on ne le fait pas d'ailleurs, ce n'est pas l'objet. C'est intéressant en tout cas ce que vous dites. Vous savez, dans les relations humaines, c'est des choses qui passent et qui franchissent les barrières politiques et ce mouvement, il est beau aussi parce qu'il a franchi toutes ces barrières-là, parce que se sont retrouvés sur les ronds-points des gens qui ont noué des liens et qui étaient de sensibilité, d'origine, de tout, qui étaient diverses et là, on avait un creuset français et je pense que voilà ce qui a fait l'originalité de ce mouvement. Vous êtes le premier à ne voir en moi. Enfin, je veux dire, quand je parle dans les salariés, je ne suis pas un grand connaisseur de votre oeuvre. Oublions-vous, ce que je vois dans les médias. Oublions-vous, François Ruffin, mais là, c'est l'aspect positif des Gilets jaunes. Vous oubliez aussi quand même, et ça, c'est vrai, il y a un parti pris dans le film, l'aspect négatif que retiennent aussi certains Français qui font aussi partie du peuple et qu'ils ont vu sur les Champs-Elysées il y a 15 jours ou ailleurs et un peu partout qui, hélas, ces images-là sont aussi liées aux Gilets jaunes aujourd'hui. Vous le savez bien. Oui. On a fait exprès d'éviter aussi ça parce que finalement, on avait déjà assez vu de violences, assez vu de choses, effectivement, qui sont répréhensibles de ce que vous voulez dire. Mais nous, on a fait le choix aussi. Si on fait ce film, c'est juste parce que François et moi, on habitent en province, on est allés par curiosité au moins voir ce qui se passait sur les ronds-points les premiers samedis et que finalement, on avait un retour par l'image, par les chaînes d'information qui ne correspondaient absolument pas à ce qu'on vivait nous au quotidien. Sur les ronds-points certes, mais à Toulouse, à Bordeaux, c'est en province, c'est pas Paris et croyez-moi, il y a aussi des Toulousains et des Bordelais à qui il ne faut plus parler des Gilets jaunes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes, mais c'est un film à la rencontre des Gilets jaunes. Mais parlons de l'aspect artistique ou politique parce que je crois que ça intéresse justement Christine Angot. Artistique ou politique ? Ah, non mais là, j'avais une question avant ça, vraiment sur un détail, mais moi qui m'a beaucoup frappée dans le film, parce que plusieurs fois dans ce film, vous vous moquez du service de table commandé par l'Elysée à la manufacture de Sèvres pour les dîners d'État. 500 000 euros. Et Brigitte Macron s'est trouvée assimilée pour ce service à la Pompadour. Alors qu'il existe une dotation annuelle dans le budget de la culture pour la manufacture de Sèvres. Manufacture de Sèvres qui a consacré des siècles de recherche au travail sur la céramique. Les Chinois, les Américains, tout ça, ils ne savent pas le faire. C'est vraiment un savoir-faire français qui a été transmis jusqu'à aujourd'hui par des générations de céramistes pour faire vivre ces techniques artisanales qui sont séculaires et qui sont très coûteuses en effet et qui disparaîtraient complètement sans les commandes publiques. Donc c'est vraiment un budget du ministère de la Culture qui est consacré en effet à la manufacture de Sèvres qui a engagé au cours au 19e siècle par exemple un artiste comme Rodin, au 20e siècle Calder, Richard Peduzzi, Louise Bourgeois, aujourd'hui cet artiste qui est pressenti pour faire ce service. Donc c'est vraiment une alliance à laquelle vous tenez beaucoup entre le travail manuel des céramistes et la création artistique dont vous parlez très souvent. Donc la question qu'on pourrait se poser parce que là on est quand même dans le rôle de l'État par rapport à la culture. pour l'instant ça existe encore je ne sais pas pour combien de temps mais pour l'instant ça existe encore un peu. Alors est-ce qu'il faudrait d'après vous supprimer les dotations à des institutions comme la manufacture de Sèvres ou la comédie française cesser d'acheter des Basquias et des Gauguin pour les musées et les remplacer par des tableaux sympathiques comme ceux qu'on trouve qui sont souvent très jolis sur l'abutement martre ? Écoutez moi juste par rapport à ça moi je veux bien écouter votre discours qui est effectivement assez attrayant et auquel on peut être sensible. maintenant aller défendre la description de ce que c'est que la manufacture de Sèvres que vous fustigez. J'ai bien compris mais vous allez expliquer ça à des gens qui n'ont rien à mettre dans leur assiette vous pouvez trouver tous les arguments du monde ça ne passera pas allez le dire à Cindy sauf si travaille à la manufacture de Sèvres je vais vous proposer ça vous avez l'internative sur la vaisselle c'est compliqué mais c'est pareil mais si c'est pareil mais bien sûr que si c'est pareil mais c'est pas de la vaisselle c'est du Sèvres parce qu'on voit la différence entre un vulgaire tableau de n'importe quoi et un Picasso c'est pareil écoutez moi je vais vous dire ce que je pense je suis pour préserver le savoir-faire français y compris le savoir-faire de la manufacture de Sèvres et je suis pour que les musées continuent d'acheter des tableaux pourquoi ? parce que les musées ils mettent leur tableau au service de la population chacun peut aller voir le tableau vous voyez ? et bien je vois une grande différence avec la vaisselle de l'Elysée mais si vous n'aidez pas la manufacture de Sèvres à vivre je vous ai écouté je vous ai écouté faire un long développement tout à fait passionnant sur la céramique maintenant je vous dis je vois que vous adorez vous moquer et en effet ça on avait bien repéré chez vous c'est un talent que vous avez alors je vous dis je vous dis que moi je vois une grande différence c'est que les tableaux sont mis au service du public or en l'occurrence la vaisselle de l'Elysée sera au service de l'Elysée et de son résident et non pas au service du peuple donc moi pour que cette manufacture se poursuive c'est l'étude avec des chefs d'Etat étrangers et tout ça oui mais je souhaite que peut-être on peut faire un tirage au sort de ceux qui hériteront dans le pays des produits de la céramique alors à ce moment-là pour les Picasso aussi il faut que les gens puissent les mettre dans leur chambre parce que les gens peuvent aller au musée visiter ça on ne va pas l'Elysée n'est pas un lieu ouvert c'est un lieu fermé qui est réservé à une élite et à une hyper élite mais on sait qu'on a un État qui préserve ce savoir-faire mais oui mais je propose en effet que ça aille ça aille pour le self de l'usine pour le self de d'un colport qu'il y a l'usine pour le self de l'usine Luxfer qui va fermer hier je comprends je comprends votre argument c'est très intéressant je suis que pour que cet art soit au service du peuple et nous nous mettons notre art aussi au service du peuple voilà autre sujet à Christine Angou et après je redonne la parole à Charles Consigny on voit bien que vous n'êtes pas d'accord là-dessus en effet le film de toute façon est très beau je ne vois pas vous auriez pu commencer par là Madame plutôt que de commencer par la décelle de l'Elysée c'est très important c'est très important parce que c'est très important là où je comprends Christine c'est très important on peut aimer un film on peut trouver beau un film et ne pas être d'accord avec tous les arguments qui sont oui c'est très important on peut commencer par le tableau général et venir sur le détail mais c'est un détail c'est le détail qui tue ah vous avez vu nous avons trouvé le moyen de sauver la sèvre donc voilà mais vraiment je le dis sérieusement parce que je n'ai pas envie de priver mais vous savez hier je visitais une usine je visitais l'usine Luxfer d'accord l'usine Luxfer elle existe depuis 80 ans à Gersa à côté de Clermont-Ferrand et depuis 80 ans elle fabrique les bouteilles d'oxygène qui servent pour les pompiers et pour les hôpitaux et cette usine là elle ferme le protocole vient d'être signé aujourd'hui elle est bousillée par les actionnaires anglais et ça va être délocalisé à la fois en Angleterre et aux Etats-Unis et bien là encore c'est un savoir-faire français et croyez bien que je trouve ça navrant que désormais les bouteilles d'oxygène des hôpitaux de Paris et les bouteilles d'oxygène des pompiers et voilà ayons autant d'attention pour la manufacture de serre que pour l'usine Luxfer de Gersa et croyez bien que pour ma part je ne suis pas je ne suis pas insensible au sort de la manufacture de serre mais j'étais hier à Gersa et j'aimerais qu'on ait un oeil aussi sur ce qui a pu se passer à Gersa alors en tout cas le film est en effet très beau parce que vous rendez audible en effet une parole humaine et ça ce n'est pas donné à tout le monde c'est quelque chose qu'il faut savoir faire il ne suffit pas de se balader avec un micro on avait vu ça aussi dans le film en effet sur Mélenchon qui s'appelait il y a l'insoumis il y a les visages il y a l'empathie vous êtes à la fois présent et effacé donc les gens peuvent parler il y a une confiance il y a un regard bref on pourrait appeler ça et c'est un mot que vous utilisez il y a de l'amour merci et oui mais bon merci en contrepoint en contrepoint dans la queue se trouve le venin mais bon en contrepoint parce qu'il y a aussi un montage et en contrepoint il y a aussi de la haine bon qui semble là pour contrebalancer ou en tout cas qui est présente ça on ne peut pas nier c'est Macron filmé comme un dictateur c'est l'humanité qui est reconnue à ceux que vous appelez les Caleb les Marie les Cindy les Loïc vous cette humanité vous ne la reconnaissez pas aux journalistes et aux politiques qui ne pensent pas comme vous et ça c'est un aspect qui enlève justement c'est une émotion aussi la laideur et la haine c'est aussi une émotion très importante mais enfin c'est une émotion beaucoup moins positive donc quand Mélenchon par exemple parle il y a quelques mois de sa fascination pour Éric Drouet qu'est-ce qui se passe ensuite il se passe que Marine Le Pen dit incontestablement les gilets jaunes ont souligné certaines convergences entre nous aujourd'hui on a l'avocat gilet jaune de Caen qui s'appelle François Boulot qui dit à propos des élections tout sauf Macron donc on est passé en pas tellement longtemps de tout sauf Le Pen à tout sauf Macron bon alors la question que je pourrais vous poser c'est vous avez vu comme nous tous ces derniers jours que les habitants de certaines villes on en a parlé tout à l'heure ont été incités à entrer dans des camps de Rome accusés d'être des voleurs d'enfants et à faire la chasse aux camionnettes blanches aujourd'hui en effet tout le monde le voit la haine se diffuse dans la société alors quand vous avez dit au sujet de Macron c'est lui qui est une machine à haine il va terminer comme Kennedy est-ce qu'à ce moment-là ou est-ce que ça vous a échappé qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous aviez conscience à ce moment-là de manipuler une matière inflammable alors si je peux me permettre on s'est un peu éloigné du film vous mêlez avec le livre excusez-moi oui oui on va parler aussi au niveau de la haine parce qu'un film vous voyez ça fait penser on n'est pas là en train de se dire mon Dieu que c'est émouvant qu'ils sont beaux qu'ils sont beaux je vais vous dire deux choses au niveau de la haine je crois que c'est un peu fort par rapport au sentiment qu'il y a dans le film et quand vous dites Macron filmait comme un dictateur excusez-nous mais on a juste récupéré les images qui ont été diffusées il y a un petit montage et des petites musiques peut-être un peu percussives non non je ne crois pas franchement alors François Ruffin va vous répondre oui non moi je je crois qu'en effet je l'ai dit depuis le début Emmanuel Macron suscite la haine je ne l'éprouve pas mais il suscite la haine sur la phrase que vous citez à propos de Kennedy je vous rappelle que c'est une citation de Jean que j'ai vu sur les ronds-points et que je poursuis ainsi durant deux jours je me suis appliqué à tempérer ses propos à argumenter à modérer la violence ne mène à rien et c'est ma profonde conviction donc voilà c'est en permanence amputé de ce qui est mon propos réel mais je pense qu'en effet par son comportement depuis le début du mandat Emmanuel Macron suscite une colère permanente pourquoi ? parce qu'il y a une inégalité profonde dans le pays il y rajoute des décisions qui sont manifestement injustes la suppression de la solidarité sur la fortune tandis qu'on va gratter sur la CSG des retraités sur les APL des locataires sur les contrats aidés bon tous azimuts avant même l'élection entre les deux tours vous aviez dit alors que le débat avec Marine Le Pen n'avait pas encore eu lieu vous aviez écrit un long texte disant vous êtes d'ores et déjà haïs Emmanuel Macron aurait dû entendre ça pour ce que c'était c'est-à-dire un avertissement un avertissement à ne pas faire une politique qui enrichisse les riches et qui appauvrisse les pauvres une politique en faveur des privilégiés il l'a mené il l'a mené pendant un an et demi il l'a mené en usant les gens par l'injustice l'évidence de l'injustice ajoutée à l'arrogance de l'injustice avec les gens qui ne sont rien avec les vous n'avez qui a traversé la rue on a tous vu ça il a conduit le pays au bord de l'usure morale voilà où il l'a amené et c'est lui qui l'a amené à cet endroit-là étant arrivé à cet endroit-là ayant cette crise des gilets jaunes et je le dis moi ça ne me fait pas plaisir que le samedi des français tapent sur d'autres français et je ne regarde pas s'ils portent un uniforme ou s'ils portent un gilet jaune quand dans l'assemblée il y a un hommage aux policiers blessés je me lève mais je me lève aussi à l'inverse des marcheurs quand il y a un hommage aux gilets jaunes qui sont décédés quand il y a un hommage aux 80 blessés qui sont mutilés qui sont mutilés à vie éborgnés qui ont perdu un membre qui sont parfois de simples manifestants ou des passants or Emmanuel Macron n'a pas eu un mot de compassion pour ses victimes ni pour leur famille il ne prononce pas le mot gilet jaune tout ce qu'il fait c'est renforcer l'escalade aller dans une escalade de la violence proposer qu'on puisse continuer à tirer avec des LBLBD malgré ce que raconte le conseil de l'Europe il n'y a que lui malgré ce que raconte c'est lui qui en est le décideur malgré ce que raconte l'ONU mais surtout surtout pendant tout ce temps là Emmanuel Macron ne négocie pas Emmanuel Macron ne négocie pas je pense qu'aujourd'hui le pays a besoin d'un chef de l'état qui soit un médiateur un chef de l'état qui soit amour pour son peuple qui aille lui serrer la main qui aille rencontrer les Cindy les Loïc qui lui dise mais qu'est-ce qui va pas qu'il soit pas seulement au contact comme vous l'exprimez parce que ça suffit pas d'être au contact moi je pense et aujourd'hui il n'y a pas eu de négociation ça fait 5 mois ça dure il n'y a pas eu de négociation je vais vous lister 4 sujets 4 sujets une demande sociale TVA 0% sur les produits de première nécessité une demande fiscale retour de l'impôt sur la liberté sur la fortune une demande démocratique le référendum d'initiative citoyenne une demande de justice amnistie des gilets jaunes on peut être pour ou contre ces mesures mais ça fait consensus et à la place de discuter sur des points concrets qui sont soulevés de rond-point en rond-point semaine après semaine dans les manifestations et ainsi de suite il choisit l'usure il choisit l'usure morale parce que ce sont des gens qui sont décorragés qui se demandent comment ils vont continuer et il part dans un vague et vaste débat plutôt que de il faut passer des compromis moi j'étais à Pau j'étais au pied de la statue de Henri IV Henri IV est l'homme qui a réussi à passer des compromis quand il réclame à la manifestante de Nice une forme de sagesse moi simplement ce que je viens demander ce soir au président de la république c'est une forme de sagesse également il faut négocier il faut passer des compromis il faut trouver faire un pas vers l'autre les gilets jaunes savent très bien qu'ils n'auront pas la totalité de leurs revendications qui seront acceptées mais on en est à 5 mois 5 mois où il y a encore un soutien important dans l'opinion malgré les violences malgré les débordements est-ce que vous avez condamné fermement ces violences ? je l'ai dit très clairement moi j'ai dit toujours je ne condamne pas je ne suis pas juge mais je ne condamne pas mais je suis hostile pourquoi ? et je vais vous le dire j'y suis hostile pour des raisons morales mais j'y suis hostile aussi pour des raisons tactiques c'est-à-dire que moi je crois à une chose c'est la masse je crois au nombre je crois aux gens je crois qu'il faut être un million je crois qu'il faut recommencer ce qui a été fait au moment du front populaire donc vous avez de l'empathie aussi par exemple pour les commerçants mais je l'ai dit mais bien sûr j'ai versé je viens de le rappeler non mais attendez je vais vous dire j'ai versé 1000 euros pour le kiosquier puisque j'ai un journal également pour le kiosquier de l'Elysée qui s'est fait je vais faire ma première présentation du film en avant-première mardi soir ou sur le Lincoln qui est un cinéma qui s'est fait vandaliser donc il n'y a aucune difficulté je veux dire qui peut penser que c'est le kiosquier ou ce cinéma qui sont les grands représentants du grand capital en France voilà bon mais donc j'ai pas de difficulté maintenant derrière tout ça je vous prie tous ici de ne pas oublier 82 personnes qui se sont fait mutiler éborgnées et dont la vie sera transformée à jamais et bien mais on l'oublie pas non mais il faudrait avoir autant d'attention il faudrait consacrer des reportages de la même manière que moi je le fais tous les soirs dans mon JT mais voilà François Ruffin on va d'abord donner la parole à Cindy De Campos et à Loïc Lerouche qu'ici quelques minutes mais juste avant quand même dans votre livre vous faites un portrait parce que le livre et le film sont très différents même si on retrouve certains personnages vous ouvrez par quelqu'un qu'on retrouve d'ailleurs dans le film mais là c'est plus un portrait d'Emmanuel Macron qu'on a à travers ce livre un portrait je dois dire assez moi quand j'ai refermé votre livre je me suis dit mais au fond il n'a pas tort il y a quelques excès comme on vous connait mais quand même à la fin on dit il n'a pas tort c'est vrai qu'il faudrait que le président il a lu votre livre mais c'est vrai qu'il le lit ce livre parce que c'est fort intéressant sauf que effectivement et à un moment donné vous le reconnaissez vous-même vous dites mais est-ce que vous n'avez pas été naïf est-ce que vous reprochez au président c'est son programme d'aujourd'hui mais son programme est-ce qu'il n'était pas clair dès le départ je veux dire Emmanuel Macron ce n'était pas le candidat des Gilets jaunes ce n'était pas le candidat des gens modestes ce n'était pas le candidat de la France profonde Emmanuel Macron il n'a pas menti sur son programme il n'a pas promis un SMIC qu'il allait augmenter il applique un programme pour lequel il a été élu il se trouve que ce n'est ni Mélenchon ni Marine Le Pen ni qui que ce soit d'autre qui ont terminé en tête et il se trouve que son programme il l'applique vous ne pouvez pas vraiment lui reprocher ça en tout cas je ne vous reproche pas de trahison à l'égard de son programme voilà non mais alors je vais faire bref non mais oui mais je vais faire bref d'abord je considère que l'élection d'Emmanuel Macron est entachée pourquoi ? parce qu'il a été le candidat des patrons de presse et que un à un depuis 20 ans au fil de son parcours il a tout fait pour devenir l'ami de Patrick Drahi de Xavier Demel de Martin Bouygues de Vincent Bolloré de Arnaud Lagardère y compris parfois sur fonds publics et donc c'est ça vous racontez très bien une stratégie de séduction de l'oligarchie qui en fait quand même le jeu démocratique est nettement biaisé quand au départ il y en a un qui bénéficie d'une couverture médiatique absolument colossale et les autres bien moins et d'ailleurs là c'est pas je citerai le modéré du Modem pour rester à peau qui est François Béroud et qui disait qu'on a mis en place une opération Macron où les financiers viennent pour tenter de prendre directement François Ruffin c'est vrai ce que vous dites je vous entends et j'ai lu votre livre c'est vrai mais en même temps pardon ce que vous dites est tout à fait juste tout à fait vrai mais c'est vrai aussi que là depuis des semaines et des mois on peut pas dire contraire on donne la parole aux gilets jaunes à ceux qui reprochent à Emmanuel Macron sa politique on voit les images on voit on voit un pourcentage de français qui se disent plutôt favorables aux gilets jaunes mais en revanche dans les faits dans les chiffres dans les sondages et on verra bien aux européennes dans les chiffres ça ne se traduit pas alors pourquoi j'ai envie de vous dire pourquoi les français votent si mal pourquoi ils ne votent pas pour eux parce que ça c'est un fait les chiffres des élections tout de même d'abord Emmanuel Macron est aujourd'hui la seule force du oui clair issu de 2005 donc voilà elle s'est réduite à la portion congrue mais je veux pas botter en touche de cette manière là je pense que il faut un temps pour que quand il y a un mouvement social ça ait une perméabilité dans la société ça se diffuse et ça se traduise dans les urnes je vais donner des exemples mais c'est en 1934 qu'il y a un réveil contre le fascisme avec les intellectuels et les syndicats et ça se traduit deux ans plus tard par le front populaire c'est en 1995 décembre qu'il y a une grève très forte notamment des cheminots et ça se traduit par la victoire de Lionel Jospin deux ans plus tard mais on peut dire la même chose Sarkozy en 2010 grève très dure sur les retraites et ça se traduit en 2012 par la victoire de François Hollande je ne crois pas qu'il y ait une immédiateté entre un mouvement social et la réaction politique je pense pour l'avenir je pense que il y a un programme d'avenir évidemment plus de démocratie référendum d'initiative citoyenne par exemple ce n'est pas une solution miracle mais c'est une chose qui doit être instaurée sortir du président soleil autour duquel la vie démocratique tourne comme un astre bon ça c'est une chose mais même vous savez sur l'écologie sur l'écologie quand je vois qu'on passe le nouveau pacte ferroviaire sur la SNCF et que de temps il y a zéro fois le mot réchauffement zéro fois le mot climat et zéro fois le mot biodiversité en revanche il y a 82 fois le mot concurrence quand je vois que c'est pareil sur l'aéroport de Paris c'est faux on est obsédé par l'écologie en ce moment on ne parle que de ça on ne parle que de ça on ne parle que de ça et on ne fait rien on ne parle que de ça peut-être mais on ne fait rien encore demain un texte sur la pêche il n'y a pas le mot poisson bon voilà il n'y a pas le mot environnement il n'y a pas le mot surpêche on n'agit pas moi je pense que tous les textes aujourd'hui de loi qui transitent par le ministère de l'économie mais ils devraient surtout transiter par le ministère de l'écologie et je pense que en la matière Emmanuel Macron représente une force du passé mais même vous savez je pense qu'il y a dans le ventre des français aujourd'hui un désir d'autre chose c'est autre chose c'est quelque chose de confus c'est quelque chose qui n'est pas clair mais il y a le désir d'autre chose plus de décomocratie plus d'ostoyarité plus de fraternité et maintenant j'entends que ce détachement n'est pas encore un rattachement à quelque chose d'autre à cette autre chose il n'est pas exprimé et je l'admets pour nous comme je l'admets mais il y a un vaste détachement de l'idéologie de l'économie maintenant à quoi ça va se rattacher je l'ignore et j'espère je vous interromps mais pour la bonne cause parce que vous serez d'accord avec moi pour qu'on donne la parole qu'il ne soit pas venu pour rien à Cindy de Campos et Éloïc Leroux je vous demande de vous approcher tous les deux si vous voulez bien près de François Roussin on vous voit dans vous avez des micros vous avez des micros parfait on vous voit dans le film je vous regarde depuis tout à l'heure et j'ai vu je vais commencer par nous madame mais je vais commencer par Loïc Leroux parce que j'ai vu son visage réagir à une ou deux choses pendant le débat donc je sentais qu'il avait envie de parler par exemple pardon je reviens là-dessus mais sur la vaisselle elle ne vous a pas convaincu Christine Angot ? ah non mais pourquoi ? alors je suis désolé je suis désolé madame Angot mais quand il y a des gens qui meurent de faim quand moi je ne peux pas manger à ma faim quand je suis obligé de me priver pour donner à manger à mon fils quand il y a des gens autour de moi qui ne peuvent pas manger correctement se loger correctement encore tout à l'heure en arrivant à Paris j'ai vu un SDF vous savez où ? sous le perron d'une agence bancaire si c'est pas malheureux je suis désolé moi quand quand à l'Elysée on commande 500 000 euros de vaisselle et que moi je n'ai pas les moyens de manger je suis désolé ça me révolte non mais je comprends la seule chose c'est que j'essayais juste de dire mais je veux bien qu'on défendre la manufacture je veux bien qu'on défendre l'artisanat je suis parfaitement d'accord avec vous mais est-ce que c'était une nécessité vitale de commander 500 000 euros de vaisselle au palais de l'Elysée j'essayais juste de dire qu'il y a ce qu'on appelle un ministère de la culture qu'il y a un budget il y a un budget de la culture et moi je disais juste je demandais juste s'il fallait supprimer il y a un ministère oui c'est deux choses différentes il n'y a pas de lien entre les deux c'est deux choses différentes il n'y a pas de lien entre les deux qui sont dans la rue et des gens qui meurent de faim oui bien sûr le problème c'est que d'avoir un président de la République pour sauver son peuple on est évidemment d'accord avec vous Loïc mais ce qu'on essaie et ce que je vais aussi essayer de vous faire comprendre c'est qu'hélas il n'y a pas de lien entre les deux on peut à la fois donner 500 000 euros à la manufacture de Sèvres et commander de la vaisselle pour l'Elysée et essayer de faire les choses socialement l'un et l'autre ne sont pas liés ce serait démagogique si vous voulez un contraire ici tout simplement excusez-moi monsieur Roquet mais on nous parle depuis des années de faire des économies dans les dépenses dans les dépenses de l'Etat donc il me semble que c'est une dépense qui est plus que superflue et de plus quand on voit la misère sociale qu'il y a dans notre pays depuis des années je suis désolé pour moi c'est superflu c'est une dépense qui n'est pas utile bien sûr que si il y a plein d'ouvriers il y a plein d'ouvriers il y a tous les ouvriers de la manufacture à ce moment là qui vont devoir être virés c'est tout ? je dis ça dénote d'un état d'esprit c'est quand même lié c'est à dire que si on accepte un monde où c'est possible c'est donc que ça l'est possible c'est lié c'est pas moi je pense que ça n'est pas de temps lié que ça que les deux sont petits et puis les pauvres moins pauvres à la fois commander de la vaisselle et à la fois essayer de satisfaire les besoins sociaux sauf que le premier devoir d'un président de la république c'est d'assurer à son peuple une vie décente et correcte alors justement comment parce que l'autre sujet sur lequel vous avez vu réagir l'autre sujet sur lequel je vous ai vu réagir et après je donne la parole à madame c'est sur la traduction dans les chiffres des élections de ce mouvement qu'on entend et je vous ai même surtout vu froncer les sourcils quand j'ai dit depuis des semaines c'est vrai quand même qu'on l'entend ce discours anti-macron sur les chaînes vous n'avez pas l'air d'accord avec ça un discours anti-macron dans les médias télévisés ah bah oui quand même on ne peut pas dire le contraire depuis des semaines ah bon bah non après vous êtes ici la preuve sur toutes les chaînes info où on entend où on voit les sujets d'ailleurs je voulais vous remercier de m'avoir invité moi et ainsi que je m'en fiche de ça c'est pas ça c'est que vous ne pouvez pas nier que quand même depuis des semaines on donne la parole au mouvement des gilets des semaines des mois même pardon le mouvement ça fait 4 mois qui dure ça fait 4 mois des mois oui bah oui ça fait des mois et je suis désolé c'est pas un discours anti-macron qu'on entend c'est un discours anti-gilets jaunes c'est des gens qui se révoltent mais non c'est là où on peut pas être d'accord avec vous on entend un discours anti-gilets jaunes des gens qui se révoltent pour rien qui n'ont pas à se plaindre vous ne pouvez pas dire qu'on ne laisse pas la parole aux gilets jaunes et à ceux qui sont contre la politique d'Emmanuel Macron depuis des mois sur les chaînes info et les chaînes de télé ça n'est pas vrai vous ne pouvez pas dire ça ça a pu être vrai et je suis d'accord avec François Ruffin quand entre deux tours Jean-Luc Mélenchon se plaignait du traitement dont il était victime par rapport à celui d'Emmanuel Macron c'était vrai entre les deux tours sur toutes les chaînes mais ça n'est pas vrai depuis des semaines et des mois sur l'ensemble des chaînes de télévision française pardon de vous le dire moi ce que j'ai entendu depuis des semaines parce qu'on nous parle du grand débat moi je parle du grand enfumage c'est votre vision mais elle n'est pas juste moi je parle du grand enfumage parce que je suis désolé mais le grand débat c'est ni plus ni moins qu'une campagne pour Emmanuel Macron ah ça c'est encore autre chose au grand débat écoutez moi j'ai joué le jeu en tant que gilet jaune on m'a proposé de faire un débat j'y étais j'ai fait des propositions mais j'ai aucune garantie qu'il va tenir compte de ce que je lui dis mais ça je dis pas le contraire ça on peut vous comprendre non mais enfin monsieur Rucquet je me permets quand même quand même je vous trouve bien indulgent envers vos confrères la manière dont a été traité ce mouvement c'était quand même proprement dégueulasse par les éditorialistes je parle pas de la presse qui a fait son travail de terrain il y a des gens qui ont été reçus mais enfin avec les chaînes infos mais franchement donne la parole aux gens depuis des semaines vous voyez vous voyez les mimiques de Yves Calvi de Jean-Michel Apathy de Rutel Kriyev vous voyez un petit peu il y a un tel fossé il n'y a pas que oui mais c'est eux qui ont donné la couleur au mouvement c'est eux qui ont commencé à déballer mais ce qui est triste c'est que même ces gens là parce que moi je suis quand même quelqu'un d'optimiste s'ils avaient accepté de passer 10 minutes sur un rond-point 10 minutes pas plus alors peut-être que Jean-Michel Apathy aurait dû mettre un chapeau et une moustache ça aurait peut-être été compliqué ça aurait complètement changé la couleur du mouvement mais ça c'est un vrai problème mais non parce qu'il était connu ça aurait complètement changé la couleur du mouvement mais ils ont passé des centaines d'heures à déblatérer sur le mouvement sans avoir consacré 10 minutes parce qu'ils auraient été touchés par cette fraternité par ces gens il est là le problème c'est que ces gens ces éditorialistes parlent d'un mouvement dont ils ne connaissent même pas le fond c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas pourquoi on est dans la rue vous me parlez de trois éditorialistes mais pardon de vous dire il n'y a pas que les éditorialistes il n'y a pas que les images qu'on voit à la télévision depuis 4 mois qui ne sont quand même pas favorables au président de la République je ne veux pas dire le contraire Laurent j'ai des femmes journalistes qui viennent couvrir l'événement les événements sont couverts du matin au soir tous les samedis depuis 4 mois vous ne pouvez pas dire qu'on ne laisse pas la parole aux gilets jaunes quand même je veux juste te dire une chose non mais c'est important je t'amène juste sur les femmes excusez-moi juste sur les femmes donc cette reportère-là part couvrir l'acte 18 l'autre jour elle fait son travail de reporter et de 10h du matin à 20h le soir elle se fait traiter de putes de salopes et de tout ce que vous voulez j'en passe et des meilleurs par des gens qui ne sont pas là pour le coup des casseurs juste des gens ordinaires des pères de famille sûrement des gens en colère je peux comprendre mais pourquoi on est arrivé là pourquoi aujourd'hui on est obligé de faire notre métier nous sur le terrain avec des gardes du corps en France alors qu'on ne fait même pas on ne fait même pas à l'étranger si je peux si je peux je vais vous répondre à titre personnel parce que je ne pourrai jamais m'exprimer au nom du mouvement national moi à titre personnel je le déplore ce que vous racontez c'est pas normal que quelqu'un doive faire son métier avec un agent de sécurité derrière ou devant mais ça c'est important de le dire c'est important que vous le disiez mais je le dis très important je le dis ce n'est pas normal que les journalistes ne puissent pas faire leur travail correctement après ce que je déplore c'est que certaines chaînes décident de ne passer que certaines images et ça je le dis clairement et ça c'est dommage parce que ça ne montre pas le prévisage du mouvement le prévisage du mouvement il est solidaire il est fraternel je vais vous dire la presse est libre la presse est libre les gens y montent si je peux terminer je te laisse et surtout on va laisser la parole à la mme de Campos parce qu'autrement on ne sera pas dans la parité oui tout à fait mais il n'y a pas de liberté là vous n'êtes pas libre de dire ce que vous voulez dire ah bon si encore c'est une vision fausse moi je suis libre de dire ce que je veux et je le prouve j'ai reçu monsieur Ruffin il peut en témoigner au moment de merci patron au moment où des tas d'autres chaînes de télé ne voulaient pas le recevoir je ne parle pas de vous personnellement je suis désolé oui mais à chaque fois c'est jamais personnellement l'ensemble des médias il n'y a pas que Apathie Rutel-Krieff et je ne sais qui c'est pas vrai je suis désolé sur les chaînes d'information en continue on ne voit que des images de soi-disant gilets jaunes qui dégradent les champs qui dégradent des commerces je suis désolé parce qu'il y a ça aussi vous ne montrez pas les gilets jaunes on ne peut pas montrer qu'une chose on est obligé de montrer les deux choses malheureusement vous ne montrez pas la deuxième chose la deuxième chose c'est une France fraternelle une France des ronds-points qui s'entraide ça a été montré ça a été montré ça a été traité et montré vous ne pouvez pas dire le contraire très peu très peu il y a eu beaucoup de sympathie d'ailleurs surtout au début du mouvement où c'était vraiment ça ça s'imposait et il y a beaucoup de gens au contraire souvenez-vous qui ont été très très qui ont exprimé leur sympathie par rapport au mouvement ça aussi ça a eu c'est bien parce qu'ils ont vu à la télévision ça a eu lieu mais oui parce que tout le monde s'est senti concerné parce que tout le monde a compris qu'on avait le même combat c'est à dire qu'on veut tous vivre mieux vivre plus décemment tout simplement on veut tous ça et moi c'est ce que je veux le premier moi j'ai aucun intérêt à tirer de tout ça moi j'ai aucun intérêt aucune notoriété aucun profit à tirer de tout ça moi tout ce que je veux c'est que des gens comme vous comme moi comme n'importe qui dans ce public comme n'importe qui dans ce pays puissent vivre décemment puissent manger à sa faim puisse avoir un toit au dessus de sa tête c'est tout ce que je demande moi je m'en fiche de ce que je vais récupérer je vous donnez le micro à Cindy de Campos elle est là parfait bonjour madame alors je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit ou si vous avez quelque chose à ajouter vous le connaissiez tiens ça ça m'intéresse François Ruffin avant de le rencontrer puisqu'on vous voit dans le film tous les deux vous le connaissiez avant ou pas ? bonsoir donc avant de répondre à votre question tout d'abord je voudrais vous dire que j'apprécie énormément d'être avec vous ce soir jamais de la vie j'aurais pensé pouvoir accéder à une émission comme la vôtre qui est apparemment réputée très appréciée oui pour moi les gens de la classe populaire je ne pensais pas qu'on pouvait accéder à tout ça je le voyais derrière la télé mais je ne pensais réellement pas que on avait comment dire pour moi c'était payant c'était pour tout le monde sauf pour nous donc je l'apprécie et je vous remercie je vous en prie deuxièmement je reviens sur le début de l'émission puisque je la découvre avec vous ce soir et c'était plaisant une belle ambiance je vois des montages et tout ça puis d'un seul coup on voit des montages de gens politiques de gens célèbres sur des images de Reine des Neiges et de Trois Petits Cochons c'était rigolo jusqu'au moment où vous passez Jérôme Rodrigues donc Jérôme Rodrigues ce n'est pas un célèbre ce n'est pas non plus une personne politique c'est un homme un citoyen lambda qui a décidé depuis le 17 novembre à porter le gilet jaune pour des raisons personnelles c'est une victime il a été visé lors d'un acte gilet jaune à l'oeil il a perdu l'oeil et à partir du moment où c'est une victime je ne comprends pas comment on peut rigoler de ça en fait il est devenu célèbre et je vous signale que c'est plutôt à son avantage que de l'avoir mis dans le personnage de Robert Desbois je vous rappelle que Robert Desbois c'est le personnage et là vous remettez en cause mademoiselle pardon de vous dire mais vous remettez en cause carrément l'humour et la liberté d'expression qui est autant valable sur les politiques que sur monsieur Rodrigues qui est devenu une personnalité célèbre que ce soit une victime ou pas voilà je n'irai pas dans votre sens cette personne donc oui effectivement j'ai bien vu que c'était sur Robin Desbois et j'étais très contente parce que je me suis dit le Robin Desbois normalement il prend l'argent des riches pour le donner aux pauvres et ça c'est chouette je l'ai vu à la famille et aux victimes à toutes les autres victimes je respecte à eux et je pense à eux mais ça on a cessé de le dire depuis le départ mais vous ne pouvez pas remettre en question le droit à l'humour dans une émission sur quelques personnes que ce soit voilà ça c'est tout donc ensuite je vais répondre à votre question donc François Ruffin non je ne le connaissais pas avant le 8 décembre un truc comme ça quand il est venu sur le rond-point d'Alissas donc Alissas c'est une petite commune de l'Ardèche une commune à côté de Privat une commune où nous n'avons pas de train nous n'avons pas de gare nous n'avons pas d'autoroute nous n'avons pas de métro bien évidemment mais nous avons des cars souvent qui distribuent les enfants à l'école mais on n'a pas de car très tôt le matin ou très tard le soir et en fait donc M. Ruffin est venu à notre rencontre donc au départ j'ai entendu oui un député François Ruffin je me suis dit mais c'est qui ce monsieur vous ne le connaissiez pas non je ne le connaissais pas et en fait j'ai pris peur j'ai pris peur parce que c'était un député parce que c'était la politique et moi la politique j'ai peur de la politique et en fait il y a des donc je ne voulais pas je ne voulais pas le rencontrer mais moi aussi il me fait peur vous savez et en fait il y a des gilets jaunes donc j'ai contacté le reste des gilets jaunes et je leur ai dit mais qui c'est ce monsieur et là ils m'ont dit t'inquiète pas c'est la France insoumise et je ne connais pas beaucoup de choses moi vous me parlez PS, communiste, socialiste je ne sais pas ce que ça veut dire moi je connais en grande ligne Le Pen, Mélenchon, Macron et puis les autres présidents et après je ne connais rien d'autre je connaissais même à peine les députés de mon département c'est indiscret si je vous demande par exemple pour qui vous avez voté à la dernière présidentielle je n'ai pas voté pour la France insoumise d'accord mais je peux vous demander pour qui vous avez voté ou pas c'est indiscret ça ne me regarde que moi non non mais c'est une réponse vous avez le droit de me dire c'est indiscret mais vous avez voté voilà j'ai voté j'ai voté que pour les élections présidentielles et municipales et bientôt je voterai pour la première fois pour les élections européennes mais est-ce que ce mouvement vous aide à penser à réfléchir pour qui vous allez voter parce que c'était ça aussi la question de tout à l'heure pourquoi au fond ce mouvement ne se traduit pas pour l'instant alors François Ruffin dit peut-être ça va être dans quelques mois dans quelques années parce qu'il faut un délai entre les deux mais pourquoi ça ne se traduit pas dans les urnes du coup je n'ai pas répondu à la première question je suis peut-être un peu trop longue pour répondre du coup François Ruffin je l'ai connu à travers le rond-point on m'a dit France Insoumis j'ai pensé à Mélenchon Direct j'ai dit ah ben non moi je ne veux pas le voir pour mes raisons personnelles pour mes raisons personnelles et là les gens m'ont dit non mais attends Cindy il faut que tu ailles voir il faut que tu viennes rencontrer tout ça et en fait ce que j'ai vu j'ai rencontré Gilles Perret et François Ruffin et ce que j'ai vu avant tout c'était le fait qui nous écoutent qui nous considèrent le fait qu'ils soient aussi artistes et qui voulaient faire de nous les Gilets jaunes un film en fait pour démontrer qu'aussi il y avait des gens comme nous voilà qui avaient des raisons de se battre et ces personnes là effectivement il est double casquette il est député mais j'ai envie de vous dire ben moi j'attends que ça que les autres députés viennent nous voir de tout parti politique parce que c'est leur boulot on les paye pour ça donc qui vient nous voir moi je les accepte volontiers ça je suis d'accord avec vous on peut pas lui reprocher une chose ça donne pas être effectivement proche des gens qu'il représente et de deux donc ce que j'apprécie c'est le côté artiste de Gilles et François ils nous ont offert un moyen de communication c'est le film Je veux du soleil ils nous ont offert le fait de pouvoir s'exprimer si ils nous l'avaient pas offert aujourd'hui je serais pas là et surtout ils nous ont pas mis de contrepartie donc demain si j'ai pas envie de voter français soumis je ne voterai pas français soumis demain je veux voter pour le peuple pour moi un président ce n'est pas assez pour diriger un peuple Quel est le représentant du peuple aujourd'hui selon vous alors ? C'est la classe populaire la classe moyenne ça se traduit comment politiquement ? Un groupe de personnes une intelligence collective voilà c'est pas une personne Vous souhaitez par exemple qu'il y ait un candidat gilet jaune aux européennes ou pas ? J'en sais rien Mais j'en sais rien Il y a des questions des gens pour les laisser parler Est-ce qu'on peut dire par exemple que ces questions de représentation et tout ça bien sûr ça compte mais est-ce que ce qui se passe finalement aujourd'hui où on est là en train de savoir qui on va mettre à la place est-ce que tout compte fait ce qui se passe aujourd'hui est-ce que c'est pas tout simplement on parle beaucoup libération de la parole libération de la honte c'est l'expression que vous utilisez beaucoup est-ce que ce n'est pas tout simplement quelque chose un type de domination qui ne passe plus il y a eu ça déjà par le passé pendant des siècles les gens ont vécu en esclavage et puis bon ils acceptaient etc. Puis à un moment ils ont cessé d'accepter à un moment ça s'est arrêté Est-ce qu'au fond c'est pas tout simplement ça qui est en train de se passer et que la question de ce qu'on appelle libération de la parole est complètement accessoire et que finalement c'est pas ça la vraie question c'est peut-être une transformation très profonde qui n'a rien à voir avec le fait que toutes sortes de gens puissent parler c'est une société elle-même qui n'en peut plus en entier pas seulement une classe c'est une transformation sociétale clairement je suis complètement d'accord en fait moi j'en ai j'en ai ras le bol de survivre j'ai vécu une enfance très difficile j'ai vécu une enfance où je ne mangeais pas où ma mère se privait ma mère se nourrissait au café sans sucre et nous souriait nous aimait et nous donnait à manger je mangeais des boîtes de raviolis premier prix et j'adorais ça et j'aimais et je léchais l'assiette je me retrouvais le 20 du mois à aller à l'école et à ne pas avoir à manger dans mon assiette et en fait j'avais mal j'avais mal au ventre j'avais faim pour de vrai et je ne suis pas la seule dans ce cas et je pensais à mes frères et soeurs je me disais que moi c'était pas grave j'étais au collège et je pouvais supporter ça mais je pensais à mes petits frères et soeurs et je me disais comment je peux faire pour les nourrir parce qu'on n'en a pas les moyens je vous ai écouté parce que ça vous le dites dans le film et vous faites la relation ensuite avec vos enfants et ce que je veux dire c'est que en fait la violence c'est eux depuis des années ce n'est pas spécialement Macron c'est Macron aujourd'hui parce qu'effectivement c'est lui qui dirige le peuple apparemment il a été élu à la majorité oui donc c'est à lui de prendre les décisions nous on lui demande pacifiquement à manger on lui demande de partager de partager les richesses et de partager la décision parce qu'aujourd'hui on n'a plus confiance donc on ne veut pas qu'ils partagent que les richesses on veut aussi qu'ils partagent qu'on soit là pour dire si on est d'accord ou pas quand vous voyez qu'il y a des députés ou des personnes politiques qui ne savent pas à combien s'élève le SMIC à combien coûte un pain au chocolat ou une baguette est-ce que c'est normal nous en tant que personnes de la classe populaire si ça serait des personnes comme nous je ne dis pas moi mais dans le peuple français il y a énormément d'intelligents si ces personnes-là intègrent la politique avec d'autres personnes et qui mettent ensemble leurs idées en commun et qui c'est ce qui semble pardon je vous interromps mais c'est ce qui semble hélas le plus compliqué pour l'instant parce que c'est pas ça qui ressort du mouvement on n'arrive pas à avoir quelqu'un qui va représenter dans les urnes votre mouvement pourquoi est-ce que vous avez toujours besoin d'une seule tête parce que vous le savez bien c'est comme ça il faudra bien voter pour quelqu'un c'est là ce qu'on appelle la représentation et bien simplement peut-être qu'il faudrait simplement changer de système ou il y aurait une représentation multiple qui permettrait de pour changer de système il faudra d'abord que vous passiez par quelqu'un ben non ben si parce que c'est pas hélas ce sera bien un représentant pour qui vous voterez qui vous représentera et qui fera changer de système un Jean-Luc Mélenchon ou un autre mais c'est comme ça vous serez bien non c'est faux il y a d'autres solutions si monsieur Macron acceptait le fait que toute la politique qu'il a menée jusqu'ici est un échec qu'il rende simplement son mandat et qu'il rende le pouvoir au peuple tout simplement il y aura des élections pour ça il y aura des élections pour ça mais non ben oui il y aura bien sûr qu'il y aura un scrutin mais le scrutin il sera pas pour élire un homme à la tête du pays mais moi je vous parle simplement d'une représentation multiple c'est vrai mais vous savez qu'il n'y a pas que le scrutin présidentiel il y a aussi celui des législatives et peut-être une des possibilités ce serait par exemple la dissolution de l'Assemblée nationale et quand on voit qu'il y a 57 députés dans l'hémicycle pour voter des dossiers aussi importants que la privatisation des aéroports de Paris au lieu de 577 qui normalement sont dans l'hémicycle on se demande à quoi ils servent je suis absolument d'accord avec vous mais il n'empêche que ce sont des scrutins au cours desquels vous pouvez vous exprimer que ce soit les législatives là prochainement les européennes il n'y a pas que la présidentielle oui bien sûr mais moi je suis pour qu'on supprime le régime présidentiel parce que pour moi il faut une représentation multiple comme des présidents de régions qui sont beaucoup plus à même de rapporter la parole du peuple et de prendre des décisions ensemble communément les décisions qui seront forcément meilleures pour le peuple c'est ce qu'on peut tous souhaiter évidemment mais pour ça effectivement il faut trouver pardon je suis obligé de vous le dire vous serez obligé de trouver des représentants il faudrait simplement que monsieur Macron accepte d'avoir échoué oui bah enfin il faut c'est pas si simple il est élu que depuis deux ans on va redonner la parole merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de parler au micro d'avoir redonné la parole une dernière fois à François Ruffin c'est à vous que je donne la conclusion François Ruffin sans question comme ça non mais je pense que la question posée par Christine Angou est vraiment une bonne question c'est à dire qu'on est on sent une usure on est au bout de quelque chose et il faut passer à autre chose alors je pense pas que la question doit se concentrer en permanence sur pour qui on va voter pour qui on a voté vous savez les gens ils votent une fois tous les cinq ans mais le problème c'est que la démocratie elle doit pouvoir exister dans ces intermèdes là et il faut qu'on arrive à trouver le moyen que les gens qui sont dans la rue aujourd'hui on les écoute qu'on négocie avec eux qu'on trouve des compromis qu'on cherche des solutions et c'est vrai qu'on a une représentation nationale qui est pas du tout à l'image de la société pas d'ouvrier pas d'employé une aide soignante enfin voilà il n'y a personne des classes populaires et c'est vrai que ce type de témoignages qu'on entend ce soir ils sont quand même rares sur les plateaux de télévision on sort des enquêtes du CSA qui montrent bien la sous-représentation des classes populaires ils étaient trop rares en tout cas c'est sûr oui oui mais là il y a comme une effraction qui s'est produite une effraction des classes populaires pour un temps sur les plateaux de télévision on voit que c'est comme une parenthèse qui se referme qui se referme en plus en les dénonçant sous un registre qui était classique à chaque fois qu'il y a eu un mouvement à la commune à la révolution qui est souvent sur le registre de la bestialité alors qu'il y a autre chose chez les gens maintenant moi mon travail je trouve que c'est un beau mot aux représentants de la nation c'est comment on aide à représenter les gens à les mettre dans des articles dans des livres et ainsi de suite mais mon travail dans tout le film mais même dans le livre c'est comment on va chercher la beauté au fond des gens comment on va pouvoir faire sortir toute la beauté de gens qu'on croise pendant une heure mais de faire sortir la beauté de Cindy la beauté de Marie la beauté de Khaled leur donner une chance pour que ça soit pas juste un pauvre parmi des millions de pauvres ou une personne parmi des millions de personnes mais qu'on ait Cindy qu'on ait Marie qu'on ait Khaled et qu'on rende une identité et que ça soit pas juste qu'ils aient dans la masse oui qu'on ait des visages c'est très incantatoire quoi c'est très incantatoire pourquoi ? ça reste au tas c'est bizarre de faire un film sur une telle réalité en la montrant à ce point là et en fait de dire à la fin que en fait ce que vous voulez c'est juste les montrer j'ai l'impression de voir l'artiste JR qui met des yeux de gens pauvres mais non c'est les frères à paraître je pense que oui d'accord mais après ces gens là veulent du concret ils viennent de l'expliquer là ils veulent pas des grands discours si on sort encore de là avec des grands discours on a quand même pas avancé moi d'accord mais alors à ce moment là je vais redire les quatre vendications qui sont très claires que je retire l'ISF qui ne sert à rien de remettre l'ISF ça ne les enrichira pas ça ne leur redonnera pas du boulot au contraire 5 milliards d'euros de récupérer on trouve le moyen d'en faire quelque chose non oui mais on récupère 5 milliards sur l'ISF et on les perd sur ce que l'ISF crée comme déprime économique sur le pays et c'est pour ça qu'au bout de 40 il y a eu des exemples très concrets de groupes qui ont été démantelés à cause de l'ISF et Macron a été très courageux de le supprimer parce que contrairement à ce que vous dites la pensée dominante et l'idéologie dominante ce n'est pas du tout la sienne et c'est beaucoup plus la vôtre et donc dans les médias je suis désolé quand il a supprimé ça parce qu'il savait que c'était un poison économique que ça mettait une chape de plomb sur ce pays qui déteste la richesse la réussite le travail l'effort individuel qui déteste les riches comme vous le faites qui déteste les banquiers alors qu'on a quand même bien besoin d'eux bon bref quand il a fait ça il a eu raison de le faire donc c'est dommage de s'en sortir avec des réponses démagos et des incantations alors qu'il faudrait du vrai concret qu'il se moque pas des gens et je trouve que ça se moque un peu des gens de dire on va rétablir ça fait rire je vais donner une statistique je vais donner une statistique mais là on se lance dans un débat économique sur le fil de l'émission mais il y a 20 ans les 500 plus grandes fortunes françaises pesaient 6% du PIB à l'arrivée de Macron elle pèse 25% du PIB et aujourd'hui elle pèse 30% du PIB et bien moi c'est dans le monde entier ça je considère que c'est un problème c'est bien c'est un problème mondial c'est pas Macron c'est mondial mais oui quel est le rôle du politique j'accepte je mets en cause la mondialisation je suis favorable à du protectionnisme voilà une solution bon je suis favorable à du protectionnisme et bien quel est le rôle du pouvoir politique c'est de s'interposer entre les faibles et les forts c'est de rétablir la balance et quand on voit que Macron arrive au pouvoir et qu'il y a ce tel déséquilibre qui est dû à des raisons qui lui échappent en effet de mondialisation de libre-échange et ainsi de suite et qu'à la place de rééquilibrer les plateaux de la balance il prend des décisions fiscales et sociales qui viennent aggraver le mal pour relancer l'économie vous le savez très bien et bien absolument et bien c'est un échec c'est un échec aujourd'hui ce qu'il y a dans le pays c'est une fracture morale les gens ils sont atteints au moral ils sont atteints au coeur ils sont atteints au courage qu'ils ont d'eux-mêmes quand ils voient que eux galèrent et que en haut on se gave et ça c'est pas seulement l'inégalité c'est un sentiment de dégoût on a eu on peut faire vivre notre pays autrement en allant vers davantage de fraternité davantage de solidarité davantage d'entraide davantage de lien vous savez pourquoi je suis attaché au rond-point dans ce mouvement parce que c'est essentiellement le lieu du lien c'était le lieu où pas seulement les gens ils venaient revendiquer mais surtout ils venaient partager un café ils venaient discuter de leurs enfants ils venaient faire tout ça et se dire que le pouvoir a détruit les cabanes des pauvres et a détruit la forme la plus pacifique la crise économique a détruit les cafés dans les villages a détruit les petits commerces de proximité qui étaient aussi du lien que le pouvoir vienne passer le bulldozer et la matraque sur ces ronds-points sur ce qui était la forme la plus pacifique de protestation c'est ça participe d'une escalade de la violence parce que si on peut pas aller là on va ailleurs et moi je suis favorable à voilà que ça puisse se continuer sur les ronds-points allez on conseille de toute façon à nos téléspectateurs d'être juges eux-mêmes en regardant le film Jeux du Soleil qui sort mercredi prochain ou en lisant le livre de François Ruffin Ce pays que tu ne connais pas c'est une adresse au Président de la République bienvenue en France M. Macron c'est le sous-titre aux éditions Les Arènes merci à l'un et à l'autre et merci à Cindy de Campos et Loïc Lerouge qui ont participé au débat merci à vous merci merci en librairie merci à vous 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 merci à vous